De juillet, Orban, Le Pen, Salvini et d'autres leaders d'extrême droite signent une déclaration pour reformer l'Europe. 23-24 septembre, Orban leur déroule le tabi rouge lors d'un sommet à Budapest. 9 octobre, les leaders du parti Forza Nuova incitent la foule à la violence à Rome. 8 et 9 octobre, au sein de notre Parlement, lors de l'événement HAY, des jeunes européens issus de minorités sont harcelés, leurs ateliers perturbés par d'autres jeunes invités par l'extrême droite française. Oui, madame la commissaire, il ne se cache plus. C'est nous qui fermons les yeux. Nous avons tellement normalisé la violence, le racisme et la haine que même madame Marine Le Pen n'est plus la candidate la plus radicale en France. Que l'extrême droite, c'est aujourd'hui 33%. Regardez l'exposition de Reinhardt au Polka en Allemagne, les loups sont de retour. Oui, l'heure est grave. Le bloc républicain et démocratique doit se rassembler et non se diviser sur des dogmatismes qui n'ont plus d'importance, face à ses haines et ses conséquences. Merci beaucoup. Merci beaucoup.